Le cadre des religieux pour la santé et le développement s'est réuni ce matin. L'objectif de cette rencontre, c'est de sensibiliser les partenaires et les ministres afin de lutter contre la mortalité maternelle. L'atelier de partage et de validation du cadre du plan stratégique 2018-2022 du CRSD est un atelier qui est tenu aujourd'hui au siège de la DCME, la Direction de la Santé de la Mère de l'Enfant, du ministère de la Santé. C'est un atelier que nous avons organisé pour informer d'abord les partenaires, le ministère de la Santé et les partenaires au développement général sur le travail que nous faisons, mais aussi sur la perspective d'avenir. Parce que nous existons depuis 2014 et nous cheminons ensemble avec le ministère de la Santé dans le cadre de la promotion de la santé de la Mère de l'Enfant pour lutter contre le taux de mortalité maternelle infantile au Sénégal qui est assez élevé. Des progrès sont notés dans toutes les régions du Sénégal grâce au relais religieux et la sensibilisation dans les communautés. Donc on a eu à former des religieux qui, eux aussi, sont allés sensibiliser chacun 10 d'arrière, ce qui nous fait dans chaque région 100 d'arrière sensibilisés. Et on a eu 56 relais à la première phase en 2016. En 2017, nous avons continué le même procédé dans d'autres régions. En 2018, même chose. Actuellement, nous sommes à 156 relais et nous avons fait plus de 1 600 causeries et nous avons atteint 40 000 participants, dont 10 000 hommes et 30 000 femmes. Nous pensons que notre travail de prédoyer a fortement contribué à la baisse du taux de mortalité maternelle infantile. Et je pense qu'un bon a été réalisé dans ce sens, au niveau du taux de prévalence contraceptive qui est passé de, je crois, de 23% il y a deux ans à 26% aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est le ministère de la Sénégal qui est mis habilité comme moi pour parler de suivre. L'écart des religieux pour la santé et le développement essaye de se concentrer sur l'argumentaire religieux pour faciliter la population à comprendre l'intérêt de l'espacement des naissances.